... Bien réagi, bien répondu, présent après cette défaite chez vous. Vous battez Châteauroux 1-0. C'est important de se relever après la défaite de samedi dernier contre Lens. Voilà, on l'a fait. La première mi-temps était difficile. Il y a eu une belle réaction en deuxième mi-temps. Il y a une belle réaction de solidarité, d'ensemble. Et puis, dans un match compliqué, difficile, on le savait, où on allait tomber contre un adversaire qui avait besoin de points. Mais nous aussi, on a besoin de points. Nous aussi, on doit être efficace. Nous aussi, on doit être réaliste. Et nous aussi, on doit avancer. On ne peut pas se permettre, derrière un échec comme celui de Lens, de stagner encore. Il fallait qu'on avance. Il fallait qu'on réagisse. Il fallait qu'on soit dans la reconquête de points et surtout dans la reconquête d'une marche en avant. Trois points. Et vous avez fait preuve d'un grand réalisme. Vous n'avez pas eu beaucoup d'occasion, mais vous en avez eu une. Une belle, Edouard Gaule, la met au fond. Oui, on a travaillé ses coups de pied arrêtés. C'est des situations qu'on travaille effectivement régulièrement. Elle a été travaillée, cette situation. Mais les joueurs l'ont adaptée par rapport à ce qu'on met en place. Donc c'est bien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les joueurs s'investissent dans le travail à l'entraînement, le reproduisent en match et sont même capables de le modifier en fonction de la situation et en fonction de la réaction de l'adversaire. Donc c'est positif. Voilà. Moi, je pense que surtout ce qu'on a vu ce soir en 45 minutes, la deuxième mi-temps, pardon, c'est ce qu'est, en fin de compte, la philosophie et l'ADN de notre groupe. C'est un groupe qui est solidaire, qui n'a pas forcément du talent plus qu'une autre équipe. Mais par contre, elle est tellement volontaire, solidaire et devient solide par la même occasion. Elle a cette capacité à se sublimer, à se surpasser dans la difficulté. Il faut qu'on sache que nous, les prochains matchs, ce sera comme ça. Il reste dix rencontres. Ce sera dix rencontres difficiles. Et on ne va jamais gagner un match facilement. Pourquoi ? Parce qu'en face de nous, il y a des joueurs de qualité aussi. Il y a des équipes de qualité. Et puis nous, on doit continuer encore à grandir, puisqu'on a un groupe qui est jeune, qui a seulement 23 ans de moyenne d'âge. Vous saviez que vous alliez être un peu bousculé par cette équipe de Châteauroux, qui avait besoin de points. Elle vous a un tout petit peu bousculé, voire même bousculé en première période. Vous n'êtes jamais affolé. Ça aussi, c'est important. On va dire qu'on a des garçons pour tenir aussi un petit peu la baraque. Entre Ahmed Kashi, entre Romain Roqui, entre les personnes qui ont une bonne stabilité, une bonne gestion émotionnelle des situations. On a un groupe qui, par le travail qu'on fait à l'entraînement, on les met aussi dans ces situations de stress, de pression, presque de frustration parfois à l'entraînement sur des décisions arbitrales qui pourraient être contraires à ce qu'ils imaginent. C'est les préparer aussi tout simplement à la compétition, en étant en permanence à l'entraînement, dans la vérité, dans l'authenticité. 54 points évidemment, la Ligue 1, on ne peut qu'y penser. Ça fait un petit moment que vous y pensez. Écoutez, on a battu Nancy il y a 15 jours et tout le monde nous a dit ça y est, vous y êtes. Une semaine après, on perdait contre-Lance et tout le monde nous a dit, oh là là, votre avance est en train de fondre de façon incroyable. Donc on va rester tranquille encore, même après ce succès jeudi obtenu avec beaucoup de courage surtout. On va rester tranquille, on va se repréparer parce qu'on rencontre Brest qui est une équipe difficile, qui est sur une pente ascendante. Donc on a encore dix matchs, il y a encore des points à prendre pour tout le monde. Mais dix points d'avance sur le quatrième qui est un match en train. Voilà, on peut faire neuf points éventuellement, peut-être à la fin du week-end, ce serait bien. Mais bon, en dix matchs, il y a des choses qui peuvent se passer encore. Donc restons concentrés, restons prudents, restons humbles et surtout ne trahissons pas tout simplement nos valeurs. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Albert Cartier, voilà, l'entraîneur de Metz. On va accueillir Marvin Nezor, le défenseur de Châteauroux. Metz qui a battu bien en livré une belle prestation. C'est ce qu'on se disait Jean-Louis, mais la défaite est là, le réalisme messin a parlé ce soir alors que vous méritiez peut-être mieux quand même. Oui, je pense que c'est la moindre des choses qu'on peut dire. Ce soir ils sont venus, ils ont fait le hold-up. Voilà, je pense que ce soir on a vu un hold-up, mais c'est une frappe cadrée. Je crois que mon gardier n'a pas eu un arrêt à faire. mettre un but sur une esquisse de combinaison où le ballon traîne. Bon, Edouardo frappe, marque. On aurait dû à ce moment-là déjà mener au score sur la qualité de notre première mi-temps qu'on a contrôlée. Là aussi, pas une occasion messine. On n'est vraiment pas récompensés ce soir. Je veux dire, on a bousculé le leader messin et on n'est vraiment pas récompensés de nos efforts et par séquence de la qualité de notre jeu. Donc, comme vous dites, effectivement, il faut la mettre au fond au football. On a manqué de réalise, de précision. À un moment donné, c'est Carasso qui a fait un énorme arrêt sur la reprise de Mackengou. Il s'en est fallu de pas grand-chose juste avant la mi-temps sur le coufran excentré. Je ne compte pas en deuxième mi-temps, l'occasion de Dupuis, les deux centres en retrait de Maboulou bourgeois. Donc, bon, c'est très frustrant ce soir. Quand on voit la prestation qu'on a été capable de livrer contre, pour l'instant, la meilleure équipe de ce championnat, ne pas rentrer à la maison avec au moins un point, c'est vraiment très frustrant. En même temps, je me dis que ce match me laisse beaucoup, beaucoup d'espoir et d'optimisme pour l'avenir quand même. Parce que si nous sommes capables de reproduire ce genre de performance, le résultat sera au bout. Mais qu'est-ce que je peux reprocher à mes joueurs ce soir, hormis le fait de ne pas l'avoir mis au fond ? Parce que contre cette équipe, on savait qu'elle était dangereuse si elle menait au score. En plus, c'est une aparté, mais je suis quand même agacé par le nombre de fautes volontaires qu'ils ont faites, notamment au début de match. Je veux dire, il y a une tolérance là, parce que c'est peut-être les leaders, mais Cachy, il a fallu qu'ils fassent une troisième faute en 10 minutes pour avoir un carton jaune et des fautes grossières et volontaires. À un moment donné, c'est de l'antigeux caractérisé. Sur la première mi-temps, dès qu'on faisait un décalage sur les 20 premières minutes, ils faisaient une faute volontaire. Ça, c'est agaçant quand même. C'est agaçant quand même. Alors, effectivement, à la mi-temps, j'ai dit s'ils continuent comme ça, ils ne vont pas finir à 11, mais malheureusement, ils venaient de marquer. Et après, deux lignes de quatre et une pointe, et ils ont résisté. Ils ont résisté. Donc, c'est un mélange de colère et de frustration, parce qu'effectivement, le football, on n'est pas payé au mérite, on le sait. On le sait, c'est comme ça. Mais, voilà, les garçons ne sont pas récompensés de leurs prestations, de leurs efforts aussi. Alors, je ne conteste pas que par moment, il nous a manqué un peu de précision technique, un peu de justesse dans nos passes, dans la finition. Ça, c'est incontestable. Dans l'envie de bien faire, parfois, on n'a qu'à fouiller certaines passes. À un moment donné, il y a un ou deux ballons à donner à la limite du hors-jeu. On les donne trop profonds, parce qu'ils ne sont pas bien dosés. Ça, c'est vraiment un domaine où on doit s'améliorer, parce qu'avec un peu plus de justesse technique, un peu plus de maîtrise, de sang-froid, on aurait été encore plus dangereux pour cette équipe. Et encore plus dangereux, ça veut dire que peut-être on aurait marqué. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir, même s'il y a eu des fêtes ce soir. Il y a de l'espoir pour la suite, notamment Caen et bien d'autres matchs. Oui, oui. De toute façon, il y a de l'espoir pour les dix derniers matchs. On est là, on est à 32 points. Bon, j'ai appris que ce match, bizarrement, Nîmes-Camp a été remis. Donc, on a toujours deux points sur le premier relégable. C'était exactement la même chose avant le match. On sait que demain, Créteil, il y a un match compliqué à Angers quand même. Donc, peu importe. Voilà, donc, on sait qu'il va falloir prendre des points. Ce soir, je pense qu'une égalisation dans la toute fin de match aurait permis de prendre un point important, moralement et pour la suite, forcément, parce que chaque point va être important. Mais effectivement, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, de l'optimisme. Ce soir, les garçons peuvent être droits dans leurs bottes. Je vous dis, même si on a raté des choses, nos supporters peuvent quand même y croire à travers une telle prestation. Mais il n'est pas question non plus de se réfugier juste dans le fait de dire qu'ils ont eu de la réussite. Non, non. C'est avoir conscience qu'il faut encore aller chercher un petit peu plus. Mais effectivement, quand on est capable de faire une telle performance dans le jeu, dans le contrôle, je vous dis, un garçon comme Sacco, qui est le meilleur buteur de ce championnat, a eu très peu, très peu d'occasion. Bon, voilà. Donc, c'est beaucoup de frustration ce soir. Et, bon, on va, dès demain, on va récupérer. On va, comme je disais, il va falloir aller à Caen absolument pas en victime expiatoire, avec un esprit commando, avec la rage de ce que peut nous provoquer le match de ce soir. Transformer cette frustration en énergie. Mais on va rester ensemble, on va rester solidaires. On peut s'appuyer sur des progrès dans le jeu qui sont incontestables, mais qui n'ont pas suffi ce soir. Merci beaucoup, Jean-Louis Garcia, l'entraîneur de la mairie.